La Cannes 2023 est le prétexte à tout trouver pour accueillir les populations d'origines diverses. La Côte d'Ivoire ouvre ses bras à une quarantaine d'Africains vivant en France. Réunis au sein de l'association Agir Ensemble, ces touristes vont séjourner dans la ville d'Akoupé où ils partageront leur culture avec les locaux. Agir Ensemble, c'est une association qui vient en aide à toutes les populations en situation de fragilité sociale ou professionnelle. Donc nous, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc l'utile, mettre en place des actions de solidarité internationale et l'agréable, puisqu'on est persuadé que cette Cannes va être une très très belle Cannes. Leur présence sur le sol ivoirien est favorisée par Mamadou Keïta, quatrième adjoint au maire d'Akoupé, chargé de la coopération décentralisée et des relations internationales. L'objectif pour lui est de bâtir des ponts entre le nord et le sud pour faire découvrir à ses jeunes l'Afrique dans toute sa profondeur. Nous, nous travaillons ici à développer notre ville d'Akoupé. Eux travaillent à agir ensemble en France. Et la collaboration entre nos deux structures permet effectivement de pouvoir mettre en avant tout ce que c'est que cette pratique culturelle, sociale, environnementale et touristique. Notre projet se base également sur une politique gouvernementale menée par Sianu Fofana sur la sublime Côte d'Ivoire. Et ça, nous aurons comme prétexte le football pour leur montrer la Côte d'Ivoire sublimée et la Côte d'Ivoire profonde des traditions. Près de 400 jeunes rejoindront les 40 pour un mois de tourisme. Le 13 janvier 2024, ils prendront part à la cérémonie d'ouverture officielle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au stade des Bimpe, avant de s'envoler pour la découverte de l'intérieur du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada